et bon le soir aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo speed modeling dans cette dernière je vais modéliser un revolver c'est une vidéo que je n'ai pas fait en live donc cette fois vous aurez le speed modeling en plein écran sans l'overlay du live je l'ai fait en live parce qu'en live actuellement on est en train de modéliser le vogue mary le vogue mary c'est une modélisation de ouf il était donc sûr qu'en deux jours je ne pouvais pas modéliser le vogue mary donc de mon côté j'ai fait un revolver et le but de la modélisation était de modéliser un objet rapidement en modélisation ce qui est cool c'est de modéliser des objets rapidement ça nous permet d'avoir des réflexes plus rapide et dans le futur quand on veut faire des modélisations plus complexes réussir à les réaliser plus rapidement le but ici est d'avoir une modélisation fini pas parfaite mais en tout cas qui ressemble à ce que je souhaite donc bien entendu il y aura certains endroits peut-être que ça ressemblera un jouet peut-être qu'il ya certains angles ça aurait été mieux de les faire d'une autre façon mais je suis assez content du résultat et je vous propose donc la vidéo accélérée de la réalisation qui est le revolver avant de commencer la modélisation je vais mettre une plane qui va contenir mon image de référence ici j'ai pris un revolver vue de profil parce que c'est la vue qui va m'intéresser le plus j'ai décidé de modéliser ce pistolet à partir de box à part le canon et le barillet qui seront des cylindres donc pour la base du pistolet je prends une box et je vais rajouter des vertex et ainsi les sculpter facilement le but ici est d'avoir une forme grossière et rentrer dans les détails petit à petit étant donné que je n'ai pas de vue de face du pistolet j'ai donc pris l'initiative d'incurver les endroits où j'ai des ombres sur mon image de référence car s'il y a des ombres il y a de la profondeur sur maya on a un modifieur qui va remplacer le turbo smooth et qui s'appelle tout simplement smooth je vais donc continuer de faire la règle des trois segments et appliquer ce modifieur sur ce revolver je vais smooth la majorité des parties modélisées pour la protection de la gâchette j'ai décidé de la faire en une seule pièce avec la base du revolver donc je crée des segments au départ de la protection et je fais une extrude sur la face souhaitée à la fin de la modélisation je vais coller tous les vertex entre eux et faire une fusion des vertex pour qu'il ne fasse qu'un pour la gâchette je repars sur une box vu que la largeur est trop grande je décide de la modifier sur l'axe z pour la poignée j'ai pris une box et pour les endroits où on doit poser les doigts j'ai décidé de faire comme le précédent speed modeling c'est à dire un segment sur la partie la plus à gauche et un segment sur la partie qui revente et vu que je vais smooth la totalité de la poignée j'ai respecté la règle des trois segments en appuyant sur le 2 du pavé numérique je peux voir à quoi va ressembler l'objet une fois le smooth appliqué tout en modifiant les points donc je modifie les points de base pour que la forme du smooth rendent parfaitement sur la référence une fois fini je me mets en smooth selection et je modifie les vertex pour que ça épouse parfaitement la forme de la base de revolver pour la partie en extrude de la poignée je manque de connaissance sur maya j'ai donc pris la peine de recréer une box et modéliser cette partie ainsi que me remettre en smooth selection pour avoir une épaisseur correcte pour le canon de l'arme je suis jeu de partie d'un cylindre j'ai pris les faces qui se situaient au sommet je les et extrude vers l'intérieur pour pouvoir avoir le trou du canon pour l'intersection entre le visor et les canons j'ai encore pris une box et pour faire les trous qui décore cette dernière j'ai pris d'autres box et j'ai ensuite fait une opération boolean en division pour trouver la dite box je vais ensuite prendre l'outil cut pour pouvoir créer la topologie de l'intersection même si ici je ne suis pas obligé de le faire parce que je ne vais pas passer par un logiciel externe pour les textures mais utiliser des presets que nous pouvons retrouver directement dans maya pour le viseur je reprends une box que je sculpte pour l'endroit où se trouvera le barillet j'ai refait une opération boolean avec un cube arrondi sur les bords je corrige encore la topologie pour avoir les fioritures autour du barillet j'ai décidé de partir sur des sphères que je vais allonger je vais ensuite les dupliquer autour du barillet avec un degré équivalent à chaque fois ça c'est ce qu'on appelle une duplication spéciale une fois que c'est fait je vais faire une opération boolean encore une fois en division pour pouvoir trouver le barillet pour avoir le compartiment des balles j'ai fait exactement la même chose sauf que cette fois l'opération boolean se situera à l'intérieur et je vais créer les trous avec des cylindres ici je ne perds pas de temps avec la topologie le but c'est de modéliser le plus rapidement possible il me manque plus qu'à réaliser les décorations manquantes pour les faire je réalise les mêmes opérations la modélisation c'est quasiment tout le temps la même chose une fois la modélisation terminée je mets des textures maria arnold et je regarde comment ça rentre dans le rendu ici pas de rendu photoshop c'est une modélisation que j'ai réalisé dans le but de m'entraîner à modéliser rapidement c'est pour cela que je ne me suis pas concentré sur les unwrap et que je ne suis pas passé par le logiciel de texture ici on veut une modélisation rapide avec des textures de base pour faire un rendu rapide merci d'avoir regardé cette vidéo la réalisation du revolver m'a pris environ deux heures j'arrondirai à 2h30 si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre j'ai tapé le micro le pauvre si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à vous abonner ça me fait toujours plaisir tu connais la cloche n'hésite pas à mettre un commentaire sur une question je me ferai un grand plaisir d'y répondre si tu veux qu'on parle ensemble n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux il ya le bandeau qui juste là n'hésitez pas à passer sur mes lives pour me proposer des modélisation comme je vous l'ai dit en début de vidéo on est en train de travailler sur le vogue mary et sur ce poste une bonne journée bonne soirée cela dépend et n'oubliez pas j'aime l'argent